Aujourd'hui, trois habitudes peu connues qui ont le pouvoir de décupler ta productivité. Alors honnêtement, je connais peu de personnes qui mettent en place ces habitudes-là dans leur quotidien. Pourtant, elles sont extrêmement efficaces pour les avoir testées. Je te les recommande à 2000%. Je t'invite à les tester et tu verras que si tu les mets en place dès demain matin, tu pourras être beaucoup, beaucoup plus efficace dans ton travail. Habitude numéro 1, le rangement anticipé. Habitude numéro 2, la visualisation à court terme. Et enfin, habitude numéro 3, le rituel du dimanche soir. Première habitude, le rangement anticipé. Alors imaginons que tu aies besoin de travailler sur ton ordinateur. Donc tu t'installes sur ta chaise de bureau, tu commences à travailler, mais tout autour de toi sur ton bureau, il y a un tas d'objets qui n'ont absolument rien à faire là. Il y a des emballages de bonbons, il y a des tasses de café qui datent d'il y a trois jours que tu n'as toujours pas lavé. Il y a des pièces de monnaie, il y a une bouteille d'eau, il y a ton téléphone avec plein de notifications. Bref, ton champ visuel est complètement encombré. La conséquence de ça, c'est que tu vas avoir beaucoup de mal à te concentrer. Alors que si sur ton bureau, pour travailler, il y avait seulement ton ordinateur, ta souris, éventuellement une petite bouteille d'eau et peut-être un quart des notes si tu as besoin, s'il n'y avait que ça, seulement l'essentiel, eh bien tu serais beaucoup plus concentré sur ton travail parce que dans ton champ visuel, il n'y aurait que des objets qui ont un lien avec la tâche que tu as à accomplir sur le moment, à cet instant T. Ça pour moi, c'est une règle fondamentale. Un environnement encombré, ça implique toujours un esprit encombré. Et de la même façon, un environnement ordonné, eh bien ça implique une pensée ordonnée, un esprit beaucoup plus ordonné. Donc le rangement anticipé, comme son nom l'indique, l'idée ça va être d'anticiper ce problème. L'idée ça va être de tous les soirs, avant d'aller te coucher, eh bien prendre cinq minutes, alors même des fois ça prend moins de cinq minutes, pour ranger les objets de ton environnement, que ce soit ta chambre, ton bureau, ton salon, ton chez toi, peu importe, pour démarrer ta journée du lendemain dans un environnement qui soit ordonné, qui soit bien rangé. Ce qui te permettra toujours de démarrer tes journées dans de bonnes conditions et donc de faire tout ce que tu as à faire tous les jours, 365 jours par an. Alors c'est pas magique non plus, mais ça aide beaucoup. Venons-en maintenant à la deuxième habitude peu connue pour décupler ta productivité, c'est la visualisation à court terme. Alors peut-être que tu as déjà entendu parler de cette pratique qui est la visualisation, qui consiste tout simplement à se représenter mentalement une situation qui va potentiellement arriver dans le futur. Souvent on parle de visualisation pour imaginer ses grands objectifs, imaginer ses rêves, comment on se sentira une fois qu'on aura accompli ce qu'on a envie d'accomplir. Effectivement c'est très très bien, simplement on peut également utiliser la visualisation à plus court terme. Et ça c'est quelque chose que très peu de personnes font et pourtant c'est très efficace. Je vais donner des exemples tout de suite. Admettons que demain tu es une très grosse journée, tu as besoin d'aller à la salle de sport, c'est le jour de ta séance de sport, tu as du travail à faire, il faut que tu ailles faire les courses, enfin tu as plein de choses à faire à gérer en même temps. Et si tu te laisses distraire par ton téléphone un peu trop longtemps, si tu te mets à procrastiner, eh bien il y a de fortes chances que tu n'arrives pas à accomplir tout ce que tu avais prévu d'accomplir. À ce moment-là, ça peut être extrêmement intéressant, la veille au soir par exemple, avant d'aller t'endormir, de prendre 5 minutes pour fermer les yeux et vivre cette journée mentalement. Alors l'idée ça ne va pas être évidemment de passer 24 heures à imaginer ta journée dans les moindres détails, mais simplement visualiser les grandes lignes directrices de ta journée. À quelle heure tu te réveilles ? Quelle est la première action que tu fais dans ta journée ? Sur quoi tu vas enchaîner ensuite ? Dans quel ordre tu vas faire toutes les tâches que tu as à faire de la journée ? Qu'est-ce que tu vas faire après le déjeuner quand tu auras un petit coup de mou à cause de la digestion ? Vraiment l'idée c'est de visualiser d'avance ta journée parfaite. Et le grand bénéfice de ça, c'est que le lendemain matin, quand tu vas te réveiller, eh bien c'est comme si tu avais déjà vécu cette journée, parce que tu l'as imaginé mentalement. En fait tu l'as vécu déjà mentalement. Et donc en te réveillant, tu sauras exactement quoi faire, quand le faire, comment le faire, et ta journée sera beaucoup plus fluide. En fait souvent on pense que la procrastination, la cause de la procrastination, c'est une trop faible motivation. Mais c'est une erreur. En fait la procrastination, la plupart du temps, elle survient parce qu'on n'a pas de plan d'action clair et précis, parce qu'on n'a aucune idée de quoi faire maintenant à cet instant T pour accomplir les objectifs de la journée ou à plus long terme. Et donc on ne fait rien parce qu'on ne sait pas quoi faire ici et maintenant. Mais en prenant 10 minutes pour visualiser, pour anticiper les grandes lignes directrices de ta journée du lendemain, eh bien ça va te permettre de te faire une expérience déjà de cette journée et donc de ne jamais te retrouver dans une situation dans laquelle tu ne sais pas ce que tu as à faire parce que tu l'as déjà vécu mentalement. La visualisation court terme, ça peut aussi être très intéressant quand tu mets en place une nouvelle routine matinale, donc une série d'habitudes que tu vas faire le matin, des habitudes saines, des habitudes qui vont te porter vers tes objectifs, peu importe. Mais si tu en mets en place une nouvelle que tu n'as jamais faite avant, ça peut être très intéressant de la visualiser, comme ça tu te lèves le matin et tu sais déjà quoi faire immédiatement parce que tu l'as déjà vécu mentalement. Et donc la probabilité que tu te laisses aller sur ton téléphone, sur Facebook, sur Instagram ou je ne sais quelle connerie, elle sera beaucoup plus faible parce que tu sauras quoi faire dès que tu te réveilleras. Et on en vient maintenant à la troisième habitude peu connue pour décupler ta productivité et c'est le rituel du dimanche soir. Alors celle-là, elle n'est pas quotidienne, contrairement aux autres, elle est hebdomadaire. Tu vas me dire merci CapThem, Obvious, c'est dans le nom. Effectivement, c'est à faire le dimanche soir ou alors le dimanche après-midi. Moi, je préfère le dimanche soir, mais c'est à chacun de voir comme il veut. Mais c'est bien de le faire le dimanche. Tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui ont des objectifs dans la vie, que ce soit des objectifs professionnels, des objectifs sportifs, des objectifs, je ne sais pas, pour apprendre une langue par exemple, qui passent à l'action mais qui n'évaluent pas leur progression. Et ça, c'est une grave erreur. Quand tu pars d'un point A qui est ta situation de base à un point B qui est ton objectif final, c'est important que tu puisses évaluer ta progression vers cet objectif, ce point B. Ça va te permettre d'entretenir la motivation, d'être conscient des résultats que tu as eus déjà, de faire le point sur ce qui te reste à accomplir. Ça va éviter d'avoir l'esprit flou et de te retrouver dans un état où tu ne sais pas trop comment faire pour atteindre ton objectif. Et donc, tu vas te retrouver confronté à la procrastination. On en a déjà parlé. Et donc, le rituel du dimanche soir, c'est tout simplement le fait de prendre 30 minutes le dimanche pour faire deux choses principalement. Première chose, faire le point sur la semaine passée. Donc, tu prends un papier et un crayon et tu écris quels sont les objectifs qui ont été atteints cette semaine. Quels sont les objectifs qui n'ont pas été atteints cette semaine ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été atteints ? C'est très important de prendre du feedback également sur les difficultés que tu as rencontrées, ce qui va te permettre de ne plus tomber dans les pièges peut-être dans lesquels tu tombes aujourd'hui pour t'améliorer constamment. Donc, ça, c'est la première étape, faire le bilan de ta semaine passée. Et la deuxième étape, ça va être de planifier la semaine qui arrive. Donc, à partir du lendemain, le lundi. Donc, quels sont mes objectifs pour la semaine qui arrive ? Fais attention à ne pas te donner des objectifs trop ambitieux ou alors 10 000 objectifs. Sois réaliste sans pour autant te donner des objectifs de branleur. L'objectif, c'est de continuer à avancer rapidement mais ne pas non plus être trop ambitieux par rapport à tes ressources disponibles. Et ensuite, planifier. Prendre ton agenda et te dire « Qu'est-ce que je vais faire lundi, mardi, mercredi, jeudi ? » Alors, il y a des personnes qui préfèrent planifier au jour le jour ou alors la veille le soir pour le lendemain. Moi, j'aime bien en général planifier pour toute la semaine. Après, éventuellement, je peux switcher d'un jour à l'autre une action en fonction de mon humeur du jour, ça m'arrive. Comme par exemple, cette vidéo, j'avais prévu de la faire mardi à la base mais mardi, je n'avais pas vraiment l'inspiration pour tourner du coup, j'ai fait autre chose et finalement, je te la fais aujourd'hui, jeudi. Mais c'est un exercice, encore une fois, très important parce que ça va te permettre d'avoir une vision d'ensemble de ta semaine. Ça va te permettre de visualiser. On en revient à ce dont on parlait par rapport à la visualisation mais c'est quelque chose d'indispensable et tu pourras du coup, le dimanche suivant, faire le point sur ce que tu as accompli, ce que tu n'as pas accompli, les difficultés que tu as rencontrées, etc. pour faire mieux à chaque fois. Donc, 30 minutes par semaine, à moins que tu t'appelles Elon Musk, tu as 30 minutes par semaine à disposition, surtout le dimanche, c'est le jour où on a pas mal de temps en général. Donc, tu n'as plus d'excuses, je t'invite à le faire et tu verras les résultats très rapidement. Si la vidéo t'a été utile, tu es libre de cliquer sur le rectangle rouge en dessous pour t'abonner et donc recevoir plein d'autres vidéos intéressantes sur le sujet de la productivité, du dépassement de soi, atteindre ses objectifs, ce dont on parle sur cette chaîne YouTube, comment devenir un super humain. Et également, tu es libre de recevoir un email inspirant tous les jours, t'inscrire à mes emails privés que j'envoie quotidiennement. Le lien se trouve en description, c'est gratuit. C'est un petit peu ta dose de motivation pour la journée. Tous les matins, tu as ton email, un texte inspirant pour te booster. Voilà, c'est gratuit, donc profite-en. Le lien se trouve juste en dessous. Donc, sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, demain matin dans mes emails privés si tu le veux. Et puis, je te dis à très vite. Ciao, ciao !